La vraie spiritualité reste au-dessus de toutes les religions du monde. Exhortation à l'Israël spirituel Israël, devenez l'éguine de l'humanité, donnez-lui ce pain de vie éternelle, montrez-lui cette œuvre spirituelle, afin que les différentes religions se spiritualisent dans ma doctrine et qu'ainsi le royaume de Dieu soit au-dessus de tous les hommes. Écoutez-moi, Israël bien-aimé. Ouvrez vos yeux spirituels et contempliez la gloire de votre Père. Écoutez ma voix par le biais de votre conscience, écoutez avec vos oreilles spirituelles les mélodies célestes, pour que votre cœur et votre esprit se réjouissent, et que vous ressentiez la paix, car je suis la paix, et je viens vous inviter à vivre en elle. Je viens vous révéler l'amour que j'ai éprouvé pour l'humanité en tout temps, la cause pour laquelle, au second temps, Jésus versa son sang le plus précieux pour vous racheter du péché, pour vous enseigner l'amour, et pour laisser imprimer, dans votre cœur et dans votre esprit, la véritable doctrine. Dirigez votre regard vers moi, si vous aviez perdu le chemin, soyez avec moi aujourd'hui. Élevez votre pensée jusqu'à moi, et parlez-moi comme un enfant parle à son père, comme on parle à un ami, en toute confidentialité. Transformez-vous sous mon enseignement, sentez-vous des hommes neufs, pratiquez mes vertus et la lumière apparaîtra en votre esprit, tandis que le Christ se manifestera sur votre chemin. Peuple, allez à la rencontre de l'humanité, parlez-lui comme le Christ vous parla, avec la même charité, la même détermination et la même espérance. Faites-leur voir qu'il existe des chemins d'élévation qui offrent de plus grandes satisfactions que celles procurées par les biens immatériels. Faites-leur voir qu'il existe une foi qui fait croire et espérer bien au-delà de ce qui est tangible. Dites-leur que leur esprit vivra éternellement et que, par conséquent, ils doivent se préparer afin de venir jouir de ce bonheur éternel. Que ma paix soit avec vous. Sous-titrage ST' 501